Hello, hello, salut à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 98. Alors ce n'est pas volontaire, d'accord, c'est le destin, c'est comme ça. Aujourd'hui on va parler de Thierry Henry, Thierry Henry, adjoint de l'équipe nationale de Belgique qui joue contre l'équipe de France dans quelques jours, plus précisément demain lorsque je fais cette vidéo. Mais peu importe quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, elle va vous intéresser grandement. Alors Thierry Henry, épisode 98, à croire que c'était un signe, un champion du monde hors pair, un champion du monde vraiment exceptionnel, incroyable. Alors vous avez l'impression peut-être que je suis en train de lire, mais ce n'est absolument pas le cas, d'accord, puisque c'est vraiment un joueur que j'apprécie grandement de par son professionnalisme, de par sa culture football, de par son envie toujours de travailler, de se surpasser, de se dépasser et ce sentiment de toujours avoir quelque chose à faire, d'améliorer et avancer. Et c'est un aide à l'esprit que je pense que vous devriez avoir tous, sans aucune exception, de toujours vouloir avancer chaque jour, un pas après l'autre bien évidemment, mais de plus en plus rapide bien évidemment, puisque quand vous démarrez une course, bien évidemment, vous commencez par trottiner et puis après vous accélérez petit à petit jusqu'à peut-être faire un sprint aussi sur 50 mètres par la suite. Et là justement, Thierry Henry est dans le sprint. Toute sa carrière, il a été vraiment pour la France, quelqu'un qui a été vu comme un joueur différent et du coup vu par les médias comme quelqu'un de catastrophique humainement. Alors, je vais en détail. C'est un peu le style de Tony Parker pour moi dans le basket. C'est exactement le même. C'est-à-dire que Thierry Henry était quelqu'un qui n'était pas du tout expressif, qui ne communiquait pas du tout. Et ça vous rappelle quelqu'un d'autre, vous allez voir très rapidement. Étant donné qu'en France, quand on ne communique pas, on est mal vu dans les médias, difficile d'être bien vu par la population française. J'explique. Très récemment, vous avez vu certainement dans les médias que l'équipe, le journal L'Équipe, a menti à l'époque de la Coupe du Monde quand Anelka avait soi-disant insulté Raymond Domenech. Alors que Raymond Domenech a annoncé très récemment qu'il avait surtout tutoyé le coach. D'accord ? On est dans une période un peu plus longue, un peu plus vieille, où justement certains coachs veulent qu'on les vouvoie. Ça a été mon cas pendant longtemps. Maintenant, de plus en plus, je tutoie même mes sportifs. D'accord ? Même si je voulais garder une distance, j'ai remarqué que c'était plus impactant, plus direct. Alors justement, quand on vouvoie quelqu'un et qu'on t'en est énervé, on a tendance à tutoyer derrière. C'est justement le problème qui s'est posé pour Anelka et Domenech. Mais le sujet du jour est vraiment Thierry Henry, puisque Thierry Henry est quelqu'un qui a été défoncé dans les médias. Il a mis la main à l'époque de l'Irlande. Tout le monde s'en rappelle, je pense, pour qualifier la France à la Coupe du Monde. Si je ne me trompe pas, ou l'Euro, je ne sais plus, mais il me semble que c'était la Coupe du Monde. S'il n'avait pas la main contre l'Irlande, la France ne se qualifie pas, clairement. Et donc, aux yeux des médias, c'était un scandale. Il aurait fallu peut-être qu'il dise qu'il a mis la main à l'arbitre pour que l'arbitre siffle couffrant contre l'équipe de France et du coup ne qualifie pas la France. Alors, je vais vous donner une histoire assez simple pour relativiser sur la vie de manière générale et arrêter de penser au regard des autres. C'est l'histoire d'un âne, son père et son fils. Je ne sais pas si vous la connaissez. Le fils demande à son père, papa, comment on fait pour être heureux ? C'est quoi le bonheur ? Donc, son père, il n'a pas de réponse sur le moment. Et donc, il lui dit « Écoute, vu que c'est difficile pour moi de t'expliquer concrètement avec mes mots ce que c'est, demain, on ira ensemble au village, au marché avec l'âne. » Et donc, il lui dit « Bon, allez, à demain matin, réveille-toi tôt et on va au marché. » Donc, il prend l'âne, le père monte sur l'âne et le fils marche à côté de l'âne. Donc, il rentre dans le village et tous les villageois, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Oh là là, c'est un scandale, son fils, il laisse son fils par terre alors que lui, il est dessus l'âne et tout, ce n'est pas normal et tout. » Il lui dit à son fils « Écoute bien, écoute bien. Demain, on revient, d'accord ? » Le lendemain, ils reviennent. Sauf que cette fois, c'est le fils qui monte sur l'âne et le père est par terre. Il rentre dans le village et les villageois, qu'est-ce qu'ils disent ? « Oh là là, quel fils indigne, il met son père en train de marcher et lui est sur l'âne, en train d'être tranquille, pépère sur l'âne. » « T'as entendu mon fils ? Ok, on reviendra demain. » Le lendemain, rebelote, ils reviennent. Alors cette fois-ci, tous les deux montent sur l'âne. Parce que si c'est le père qui râle, si c'est l'enfant, il râle. Donc, tous les deux sont sur l'âne. Il rentre dans le village « Oh là là, quel pauvre âne, c'est un scandale ce qu'il faut souffrir à deux, c'est lourd et tout. » Il rentre à la maison et il dit « Voilà, en fait, tu as compris ou pas ? » À chaque fois que tu feras quelque chose, quelqu'un aura quelque chose à dire sur toi. Toujours, quelqu'un aura quelque chose à dire sur toi. Que tu fasses des choses bien, mal ou que tu ne fasses pas, tout le monde dira quelque chose sur toi. J'en suis sûr que c'est exactement votre cas. Vous voulez devenir professionnel, il y en a qui vont râler que vous voulez devenir professionnel, que vous battez, que vous levez tous les matins pour aller à la salle, pour aller faire des choses, pour progresser. Il y en a qui vont râler quand vous allez refuser d'aller en boîte parce que vous avez besoin de repos, parce que vous, votre rêve, c'est de devenir footballeur professionnel. Il y en a qui vont râler. Toujours, tout le monde râlera. Je ne sais pas, moi, si vous passez du temps avec votre mère, il y en a qui vont râler. Si vous passez du temps avec votre copine, il y en a qui vont râler. Donc, toujours, quelqu'un aura quelque chose à redire. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air puisque je vois que ça commence à échanger un peu. N'hésitez pas à me poser des questions d'ailleurs. Et je continue justement sur l'histoire de Thierry Henry. Donc, Thierry Henry a été totalement décrédibilisé dans les médias à l'époque de la main contre l'Irlande notamment parce que, c'est mon avis perso, sa communication était, on va dire, catastrophique aux yeux des médias. J'entends aux yeux des médias. Si vous ne voulez pas sourire sur Internet, si vous ne voulez pas partager votre joie, parce que pour vous, c'est quelque chose comme lui, il disait, c'est mon travail. Pourquoi quand un maçon va monter le mur, on doit le féliciter, 300 000 personnes dans un stade et va l'applaudir ? Non, c'est mon métier. Donc, je fais ça parce que c'est mon métier. Si je n'arrivais pas à faire ça, là, ça serait un problème. Mais donc justement, ce fait de toujours être impassable, infaillible, je ne sais pas comment on peut dire, on va dire ne pas montrer d'émotion a été toujours un vrai problème. Et du coup, on a pris cette main-là pour l'Argentine qui était la main de Dieu. Là, c'est la main du diable, quoi, limite. Et donc, à partir de là, ça a été vraiment un gros, 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 gros problème aux yeux des médias. Et donc, l'info qui a été relayée est, entre guillemets, catastrophique aux yeux de Thierry Henry pour la population française, donc la population française qui se fait très manipuler par les médias. On le voit encore, chaque Coupe du Monde, c'est la même chose. On voit pour Benzema, c'est exactement la même chose. Voilà, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et donc, ça a été un gros, gros problème pour Thierry Henry. Et aujourd'hui, Thierry Henry est dans la sélection belge. Alors bien sûr, dans un premier temps, avant la Coupe du Monde même, je me suis dit, c'est incroyable quand même. Imagine si la France, elle tombe contre la Belgique. En face de nous, on a un Belge. On a un Français en équipe de Belgique qui va combattre, entre guillemets, c'est un jeu avant tout, qui va combattre contre la France. Enfin, c'est incroyable quand même quand on y pense, mais pas tout à fait. J'explique un peu plus en détail. Regardez, je vais dire, allez, pendant la Coupe du Monde 98, très aigué. Enfin, les joueurs, la plupart, sont issus d'autres origines, voire ont une double nationalité. Donc, à partir de là, quel est le problème ? Quel est le problème ? Il y a des joueurs qui ont une double nationalité, qui jouent pour l'un pays. Il va falloir choisir, à un moment donné, de choisir pour l'un pays ou pour l'un ou l'autre. Là, en l'occurrence, ça n'a rien à voir parce que c'est un choix professionnel. À partir de là, si c'est un choix professionnel, il faut se dire, voilà, pourquoi on fait ce choix ? Quelles sont les raisons de ce choix ? C'est comme vous. Vous avez un club de cœur, mais ce club de cœur ne vous veut pas. Lui, en l'occurrence, c'est sa nation qu'il ne veut pas. D'accord ? Pourtant, il est compétent. Il est champion du monde, comme Deschamps, vous allez me dire. Mais pourquoi, en France, on n'arrive pas à avoir cette vivacité d'esprit ? Et, on va dire, ce manque de nombrilisme, cet égo mal placé pour dire, voilà, on a besoin d'un champion du monde, peut-être dans le staff de l'équipe de France pour aider nos attaquants. Et là, c'est là où on remet tout en question. Le problème des coachs de nos jours, c'est qu'ils ne veulent pas déléguer. Et comme ils ne veulent pas déléguer, ils ne vont pas prendre quelqu'un avec eux qui peut leur faire de l'ombre. Didier Deschamps ne veut pas, peut-être, d'un Thierry Henry dans ses pattes, parce que Thierry Henry, peut-être, prendrait les caméras. Peut-être que l'équipe de France, Didier Deschamps ne veut pas Benzema parce qu'il a du caractère et du coup, ça cacherait un peu d'autres problèmes, d'autres choses qui pourraient faire que le groupe s'étoffe. Et donc, je ne vais pas parler du match France-Belgique, mais je vais parler surtout de Thierry Henry aujourd'hui. Thierry Henry est en sélection de Belgique parce que tout simplement, aucune autre sélection n'a proposé de lui prendre ses services. Si c'était une sélection, je ne sais pas moi, si c'était une sélection africaine, personne ne dirait rien. Pourquoi ? Parce qu'entre guillemets, une sélection africaine, normalement contre la France, la France doit gagner. Par contre, là, en voyant justement cette équipe de Belgique monter en puissance comme l'équipe de France 98 en 98, l'équipe de France justement a un bon niveau, mais l'équipe de Belgique a un niveau croissant. Et depuis quelques années, moi qui les suis depuis plus de 4 ans, je crois que c'est maintenant qu'ils ont commencé à créer un vrai groupe et c'est toujours le même, ça monte, ça monte, le niveau monte et puis ils viennent de gagner le Brésil. Et là, c'est comme à l'époque en 98 contre l'Arabie Saoudite où normalement, voilà, on s'est un peu fait peur, on ne devait pas gagner contre la Croatie ou quoi peut-être en 98. Ça a été fait, ça a été le cas. Donc, c'est là où peut-être qu'ils ont eu le déclic et que ça craint pour la France. Alors, Thierry Henry, le hic de l'histoire, c'est que donc si personne ne veut, il ne va pas aller refuser quelque chose qu'on lui demande. C'est comme si moi, à l'époque, quand on m'avait proposé d'aller m'occuper de la sélection du Mali, des gardiens de la sélection du Mali, Espoir, au Festival International Espoir de Toulon, j'avais dit non, non. Pourquoi j'irais ? Je suis français, je ne suis pas malien. Ouais, mais encore, si on vous demande d'aller jouer dans un pays, dans une sélection, d'aller coacher, peu importe, quel est le con qui refuserait ? Quel est le con qui refuserait si, par exemple, l'équipe de France ne me veut pas, l'espoir de l'équipe de France ne me veut pas pour coacher les gardiens, la sélection du Mali fait appel à moi, je n'irai pas parce que je suis français. Vous vous rendez compte un peu ce qu'on est en train de dire là ou quoi ? Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec tout le monde. C'est là où, voilà, à un moment donné, il a raison d'aller en sélection de Belges. Et j'ai même envie de dire, s'il gagne contre l'équipe de France, ça fera un beau pied de nez à tous les Français et à toute la fédération française de football qui est là avec ses hommes préhistoriques, ses dinosaures à la tête d'une fédération incroyablement riche qui ne donne que aux riches et aux clubs riches et rien aux clubs amateurs. Donc, pourquoi moi, j'irai soutenir les choix d'une fédération française qui fait tout pour exclure de plus en plus le football amateur parce que ça ne lui rapporte que dalle ? Alors que pour la France, c'est un incroyable travail d'éducateur jusqu'aux joueurs. Certains peuvent en vivre et vivent comme ça, grâce à ça. Alors, pourquoi cet argent-là, par exemple, tiré de la Coupe du Monde ou la FIFA, se fait les couilles en or ? D'accord ? Se fait les couilles en or, donnant de rien aux fédérations. Et la fédération, même si elle avait, je ne sais pas moi, 10 millions sur la Coupe du Monde, si elle avait 10 millions, admettons, je ne sais pas les chiffres, les 10 millions, j'en suis persuadé qu'il y aurait 8 millions pour les équipes de Ligue 1, d'accord ? Peut-être 1 million pour la Ligue 2, 500 000 pour le National et puis il resterait 500 000 pour le monde amateur. J'en suis persuadé que ça fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que moi, quand je vois Thierry Henry aller et pourquoi pas gagner la Coupe du Monde avec la Belgique, eh bien, j'ai envie de dire, monsieur, respect. Respect, parce que si on ne vous veut pas, tant pis, prouvez qu'ils avaient tort. Prouvez-leur qu'ils avaient tort. Et j'espère que vous avez cette mentalité-là et pas cette mentalité fair-play bisounours là où on refuserait d'aller en sélection et de jouer une demi-finale contre peut-être son pays. Écoutez, mon gars. Écoutez, les gars. Écoute-moi toi là si tu m'écoutes. Si un jour, tu as le choix entre deux sélections et qu'il y a l'une qui ne veut pas, va dans l'autre. N'essaye pas de sucer, de lécher le cul ou de caresser. À partir du moment où tu ne veux pas, laisse tomber. Si tu n'es pas la priorité d'une personne, ne sois pas sa priorité, d'accord ? Et ne sois pas leur priorité, ne sois pas sa priorité, d'accord ? Je ne veux pas que si un jour, il y a une personne qui ne vous fasse pas confiance, que vous essayez de lui donner votre confiance. Ça ne marche pas comme ça. C'est réciproque. C'est un partage. Donc, à partir de là, Thierry Henry, il a fait son choix. Eh bien, il l'assume. Et s'il va gagner contre l'équipe de France, j'ai envie de dire respect. S'il va en finale, qu'il gagne la Coupe du Monde, eh bien, il sera et champion du monde en tant que joueur et champion du monde en tant qu'entraîneur. Et là, j'ai envie de dire, donnez-moi des noms de champion du monde en sélectionneur, entraîneur, appelez ça comme vous voulez. Personnellement, je n'en ai pas en tête. D'accord ? Ça peut exister, mais je ne crois pas que j'en ai en tête. Voilà. Il y a des joueurs, bien évidemment, qui ont été de bons entraîneurs, mais c'est rare de voir un bon joueur, voir un très bon joueur mondial parce que pour le coup, être champion du monde, ce n'est pas donné à tout le monde, surtout avec l'équipe de France en 98 en l'occurrence. Voilà. Et à 20 ans, je crois, très jeune en plus, champion d'Europe aussi, si je ne me trompe pas, deux ans plus tard. C'est exceptionnel. S'il venait à gagner l'équipe de France, il serait en finale. Donc, ça voudrait dire qu'il est finaliste et après, tout est possible sur un match contre la Croatie, certainement. Donc, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est magique dans le football. Il y a une personne qui ne vous fait pas confiance, prouvez-lui qu'il avait tort de ne pas vous faire confiance. Donc, arrêtez de dire que c'est un traître, arrêtez de dire qu'il a tort, arrêtez de dire que limite, il doit déposer sa démission parce qu'il joue contre l'équipe de France. J'ai envie de dire que c'est la mentalité française qui a voulu ça. Maintenant, vous assumez. Si les Français l'avaient pris peut-être dans le staff encore une fois pour s'occuper des attaquants, peut-être que Giroud marquerait plus de buts par exemple ou alors qu'on aurait un Benzema en équipe de France parce que c'est l'un des meilleurs buteurs français. En l'occurrence, on a des attaquants, bien évidemment, rarement, de plus en plus en avance dans le football, de plus en plus, les numéros neufs marquent moins de buts. Les attaquants, purs et durs, marquent moins de buts parce qu'on leur demande de faire d'autres choses. On va leur demander de défendre, on va leur demander de jouer en pivot mais on ne va jamais leur demander finalement aux attaquants d'aller marquer alors que c'est les avant-centres maintenant qui prennent le rôle. Vous voyez ? C'est là où la différence est maintenant de plus en plus dans le football. Mais regardez Alou Kaku, meilleur buteur je crois à l'heure actuelle de la Coupe du Monde si je ne me trompe pas. Je n'ai pas les stats sous les yeux, peut-être que je me trompe mais bon, en tout cas, il est dans les deux meilleurs voire les trois meilleurs mais il me semble que c'est le meilleur buteur. Il n'y a pas de secret les gars. Il n'y a pas de secret. Comment les mecs disent en conférence de presse c'est l'adjoint du sélectionneur qui fait que je suis meilleur ? Vous avez entendu vous en équipe de France dire c'est l'adjoint de J.D. Deschamps qui m'a aidé à devenir meilleur ? Non. Donc c'est là où il y a un problème. C'est là où vraiment le problème est. D'accord ? Donc arrêtez s'il vous plaît de dire que c'est un traître. J'ai envie de dire moi tout simplement respect. Il a fait un choix de travail qui porte ses fruits en l'occurrence. S'il avait fait le choix d'aller en sélection africaine peut-être qu'il n'en serait pas en demi-finale d'une coupe du monde. En l'occurrence c'est la Belgique qui a fait appel à lui parce qu'ils ont découvert qu'il avait un potentiel inexploité par son pays. En l'occurrence il était en Angleterre si je ne me trompe pas avec une équipe jeune à Arsenal du 19 si je ne me trompe pas. Maintenant depuis quelques deux ans peut-être je crois il est en sélection belge. J'ai envie de dire moi s'il est champion du monde mes respect à mon honneur. Mes respect si la France gagne on ne dira plus rien. On dira Thierry Henry Saint-Anne tu vois qu'ils sont en équipe de France et tout. Il y aura toujours quelque chose à redire comme je vous expliquais l'histoire au début du live. Il y a toujours quelque chose à redire de toute manière. Donc à partir de là c'est un gros problème. Donc arrêtez de regarder par rapport au regard des autres. Regardez-vous par rapport à vous-même. Et récemment justement je suis parti de la conclusion que souvent les joueurs ont tendance à regarder et savoir comment on est perçu vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous ? J'ai envie de dire les gars avant de regarder dans la glace le miroir ce qui vous renvoie essayez de savoir ce que vous avez à l'intérieur et ce que vous dégagez. Si vous dégagez du bon vous retournerez du bon vers vous. Si vous êtes un con vous aurez du con vers vous. Mais ce qui compte c'est d'être vous-même et de savoir ce que vous avez à l'intérieur et surtout éclairer les autres avec votre lueur d'esprit avec votre état d'esprit avec votre travail acharné et vos valeurs. Si vous savez et vous connaissez vos valeurs vous allez exploser tout le monde. Je pense qu'un Thierry Henry a plus de valeur que beaucoup de joueurs en équipe de France. Et pourtant les joueurs jouent soi-disant pour un drapeau lui travaille pour un autre pays. Parce que c'est un travail et c'est un jeu. il n'y a pas de secret. À un moment donné même les ingénieurs en informatique par exemple vont aux Etats-Unis en Australie et dans d'autres pays. Alors eux aussi ça serait des traîtres les gars. Les entreprises qui sont françaises qui vont s'expatrier dans d'autres pays et payer moins d'impôts ailleurs. Peut-être que c'est des traîtres aussi. C'est vrai. Ils ont leur raison. D'accord ? Et j'ai envie de dire si ça permet un monde meilleur tant mieux. si la personne peut être championne du monde en allant dans une autre sélection j'ai envie de dire contre toute attente en plus enfin pas pour ceux qui suivent le foot vraiment de l'intérieur la Belgique était pour moi l'un des favoris avec la Croatie par exemple. Et c'est là où moi j'ai vu la Belgique passer pour moi un quart de finaliste parce qu'à la base je pensais qu'ils allaient juste aller en quart avant la Coupe du Monde mais quand ils ont joué contre le Brésil j'étais persuadé que la Belgique allait gagner contre le Brésil contrairement à beaucoup de personnes bizarrement alors que je pense qu'ils n'ont pas vu les matchs tout simplement si vous avez vu les matchs c'est une équipe une équipe pas une somme d'individualité une équipe qui petit à petit monte en puissance et là vient de faire le déclic et de se dire voilà on a gagné l'une des top 10 mondiales et là on est dans le carré final maintenant on fait partie des 4 meilleures du monde 4 meilleures équipes du monde maintenant on va savoir tout simplement si la Belgique est devenue un pays meilleur que celui de la France ou pas est-ce que l'équipe de France va régresser et prouvera qu'en 10 ans où ils ont gagné la coupe du monde en 10 ans ils se sont cassé la figure et que la Belgique par contre a énormément augmenté et ça croyez-moi que c'est dans tous les sports tous les sports pas que dans le football vous vous regardez peut-être que le football moi je regarde tous les sports et dans tous les sports sans aucune exception la France commence à régresser et commence à se faire dépasser par des pays francophones frontaliers très souvent et même j'ai envie de dire des petits pays il y a 10 ans voire qu'ils n'existaient même pas dans le football la Belgique il y a 10 ans c'était pas ce que c'était c'était peut-être le niveau d'une équipe de sélection marocaine algérienne tunisienne peut-être peut-être et de plus en plus ça a monté parce que les entreprises ont mis des finances dans les championnats parce que la Belgique commence à grandir parce que ils ont des joueurs qui jouent dans les meilleurs pays du monde formés pour la plupart en France par exemple puisque c'est francophone un hasard par exemple formé à Lille les gars en fait ce qu'il faut comprendre c'est que nous la France là où on est fort c'est de former pour en fait se faire canarder comme la politique française où on va vendre des armes à des gens qui vont nous faire la guerre c'est exactement la même chose là aujourd'hui on a formé des jeunes en France qui vont nous gagner en champion du monde et qui vont au final être champion du monde et pas nous et l'étoile ils l'auront et ils auront autant d'étoiles finalement que l'équipe de France pourtant la Belgique était un petit pays footballistique avant était un petit pays footballistique la France a joué seulement deux mondiales seulement deux pardon finales de coupe du monde seulement deux en 98 et Raymond Domenech et pourtant Raymond Domenech a été décrié, insulté, critiqué etc même vous vous le critiquez même vous vous pensez que c'est un mauvais entraîneur mais en tout cas j'ai envie de vous dire s'il n'avait pas écrit son livre à l'époque de la coupe du monde qui a été catastrophique par rapport au bus puisque Thierry Henry aussi y était je ne serais pas là si je n'avais pas lu son livre je n'aurais pas lu d'autres livres qui m'auraient permis d'être là aujourd'hui après des formations et des expériences personnelles qui m'ont permis justement d'être là si Raymond Domenech n'avait pas écrit le livre tout seul regardez je ne suis pas un menteur je vais dans ma bibliothèque et je l'ai là je l'ai là je ne mens pas il est là d'accord et c'est là qu'il faut se dire voilà il y a des mecs quand même ils sont mal vus dans les médias et pourtant peut-être qu'ils ont fait quelque chose de différent des autres et c'est pour ça comme ils font différemment des autres qu'ils sont mal vus un Thierry Henry il est mal vu parce qu'il est lui-même parce qu'il a du caractère parce que c'est un mauvais élève et c'est un mauvais élève dans le bon sens c'est un créateur et les créateurs ont tendance à vouloir ne pas avoir de règles alors bien évidemment il faut assumer son choix derrière c'est-à-dire que si vous êtes mauvais vous allez vous prendre les foudres de tout le monde si vous êtes bon tout le monde va vous aimer vous idolâtrer pourtant Thierry Henry fait partie deuxième meilleur buteur d'équipe de France je crois après Benzema du coup maintenant si je ne me trompe pas j'espère ne pas me tromper en tout cas dans les statistiques mais en tout cas on est dans le vrai c'est-à-dire que souvent les meilleurs ne sont pas aimés parce que pour être meilleur il faut être différent des autres et comme on est différent des autres c'est très difficile d'être dans un groupe et de se faire bien voir et d'être bien vu et de fédérer le groupe parce que quelqu'un qui est différent l'un des meilleurs un leader charismatique notamment a du caractère donc et c'est là où c'est le problème parce que quand on a un caractère on n'a pas confiance en soi en tant qu'entraîneur on ne peut pas avoir des joueurs comme ça dans son équipe parce qu'on ne saura pas les gérer on ne saura pas gérer les égaux comme on dit souvent alors que c'est peut-être les meilleurs qui pourront justement ressortir la flamme qui se cache à l'intérieur d'autres joueurs qui se cachent un peu si par exemple en 98 il n'y avait pas eu un Zidane qui faisait un peu comme il voulait finalement sur le terrain peut-être qu'il y ait des personnes il y a des joueurs autour qui ne se seraient pas transcendés et qui ne seraient pas arrivés à marquer par exemple comme Thuram dans les moments on va dire où personne ne les attend c'est là où justement il faut faire la part des choses un mec comme Draymond Domenech qui était mal vu pourtant encore une fois il a écrit l'histoire deuxième finale de la Coupe du Monde qu'il aurait dû gagner si Zidane n'avait pas mis un coup de tête ça on est tous d'accord ensemble là pour dire ça et pourtant c'était le deuxième sélectionneur seulement après Aimé Jacqui avoir fait ça donc là peut-être qu'on est il va avoir le troisième Didier Deschamps qui par contre pour lui est complètement on va dire idolâtré par cette fédération incroyable mais s'il perd là contre la Belgique je pense fortement qu'un certain Zinedine Zidane va prendre la relève et je pense que si tu es d'accord avec moi tu vas me mettre un pouce parce que je veux que tu me montes ta présence si tu as des questions n'hésite pas à me poser des questions et s'il y a des choses qui t'interrogent sur la Coupe du Monde ou quoi que ce soit n'hésite pas à me poser des questions en commentaire même après le live si tu ne l'as pas vu en direct j'y répondrai en commentaire tout simplement il n'y a aucun souci pour ça en tout cas mais voilà tout ça pour dire que il faut penser hors canne il faut penser hors canne quand vous pensez hors canne bien évidemment vous êtes mal vu par la plupart des gens mais vous faites partie vous ferez partie des meilleurs c'est là où tout se fait la différence tout se fait la différence alors je ne dis pas de péter un câble tout le temps parce qu'il faut savoir gérer ses émotions pour pouvoir tout simplement durer et pour pouvoir aussi être meilleur si vous avez les nerfs comme par exemple j'ai une bêtise bon Thierry Henry je pense qu'ils sont fous complets de la fédération française parce qu'on ne lui a pas fait confiance mais inconsciemment je pense que derrière en arrière plan il y a quelque chose qui se dit voilà montre leur que tu es un champion du monde et que tu peux amener une équipe à être champion du monde et que tu fais peut-être partie des meilleurs et que peut-être tu es même meilleur que le sélectionnaire français alors qu'on n'a pas fait confiance on n'a pas fait appel à toi pour même être adjoint l'équipe de France c'est là où toute la différence se fait et c'est là où ça cause vraiment un gros 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 problème à cette équipe de France mais bon on verra le match arrive très vite Thierry Henry est dans le staff et ne montre pas trop devant les caméras qu'il a une importance capitale et pourtant je n'ai jamais vu un Thierry Henry personnellement je n'ai jamais vu un Thierry Henry autant expressif il n'y a qu'à voir quand il gagne contre le Brésil je ne l'ai jamais vu comme ça souriant expressif va prendre le joueur discuter avec lui je n'ai jamais vu quand Thierry Henry on le voyait jouer commençait le match fermé il finissait le match fermé s'il avait mis deux buts il était en train de penser au troisième qu'il a raté j'ai des joueurs comme ça c'est difficile mais ils en ont besoin s'ils ont besoin de ce stress entre guillemets c'est parce qu'ils savent que ça les transcende si ça les bouffe là on travaille vraiment mais le but étant d'estomper un peu cet enjeu là avec le stress et du match pour pouvoir en fait que ces nerfs là s'en servent que le joueur s'en servent pour être meilleur alors je vais vous donner un exemple type et après je vais arrêter parce que sinon ça va faire encore un live d'une demi-heure alors on va plus arrêter on est à 25 minutes passées vous voyez les DBZ vous voyez les DBZ les Dragon Ball Super peut-être on appelle ça comme vous voulez le manga de manière générale je vais vous donner un exemple type vous mettez un taquet dans un mur vous mettez un taquet dans un mur allez non ça fait mal quand même sinon je vais vous faire penser à ça vous mettez un taquet dans un punch in ball tiens ou dans un carton ou dans une porte allez comme ça vous cassez la porte vous allez mettre un taquet dans le punch in ball ok il y a une puissance je ne sais pas j'ai dit une bêtise 14 sur 20 parce que vous êtes quand même costaud 14 sur 20 maintenant je vous dis voilà pensez à toutes les personnes qui vous ont mis de côté pensez à toutes les personnes qui ne vous ont pas fait confiance pensez à toutes les personnes qui vous ont insulté qui n'ont pas cru en vous etc et vous mettez toute cette force dans le point et vous tapez contre le punch in ball le carton vous allez voir que de 14 vous passez peut-être à 18 sur 20 parce que toute l'émotion que vous avez mis dans ce point ou dans ce coup de pied ou dans ce tir ou dans cette tête ou dans ce tacle et bien vous l'avez mis au bon moment ce qui fait que vous êtes meilleur et que vous allez ressortir une force intérieure qui est inestimable et c'est là où justement vous allez sortir ce que vous avez sous le pied pour pouvoir être meilleur essayez ça le jour où vous avez les émotions qui pètent et bien détendez il faut que j'aime bien l'Isa Razou qui dit en ce moment de plus en plus je le vois il faut être froid il faut être froid à l'extérieur et bouillant à l'intérieur c'est exactement ça il faut être bouillant à l'intérieur et un DBZ vous voyez c'est les ondes entre guillemets là quand il fait qui se transforme en super guerrier qui commence à avoir les flammes autour de lui ça y a une blue et ça monte et ça monte et ça monte et ça en fait c'est flamme entre guillemets pensez voilà c'est votre force comme si vous avez une flamme là au point ou au pied au moment de tirer et toute cette émotion négative toutes ces galères ces souffrances ces dernières années que vous avez eues peut-être même dans votre jeunesse vous avez vécu la merde etc et que vous voulez sortir votre famille de la merde pensez à tout ça pensez à ça et sortez toute cette haine au bon moment au bon moment c'est à dire pour faire gagner votre équipe point barre tout ce qui compte c'est de faire gagner votre équipe et d'être le plus important de votre équipe à l'heure actuelle et le jour où vous serez le numéro 1 dans votre équipe il faut être le numéro 1 de votre région de votre départ pardon de votre département après le numéro 1 de votre région après le numéro 1 de votre zone et puis après le numéro 1 national et le jour où vous êtes le numéro 1 national peut-être le meilleur buteur national soyez le meilleur buteur européen si vous êtes le meilleur buteur européen soyez le meilleur buteur au championnat d'Europe et puis à la coupe du monde et puis le jour où vous êtes champion du monde vous avez déjà atteint le premier palier voyez tant que pour moi vous n'avez pas gagné de titre j'ai envie de dire pourquoi vous ouvrez votre gueule pourquoi vous ouvrez votre gueule moi je suis bon lui il est moins bon que moi pourtant c'est lui qui va faire la coupe du monde c'est lui qui va faire les championnats c'est lui qui joue en équipe 1 et toi t'es là en équipe 2 ou alors t'es remplaçant et tu ouvres ta gueule non ferme là travaille et puis quand t'auras prouvé quand t'auras réussi des choses à être important pour ton équipe là t'inquiète pas que tu prendras de la valeur et que les gens ils vont te payer voilà c'est tout ce que j'ai envie de te dire et c'est vraiment quelque chose de très important alors là en haut t'as un lien sur le côté peu importe où tu peux télécharger un guide on va dire une formation une mini formation pour t'aider dans ton mercato d'été mais pas que puisque le mercato est quand même quelque chose qui va d'année en année donc à partir du moment où tu commences à travailler sur ton mercato l'année prochaine ça te servira aussi puisque dans cette formation t'apprends à faire ton CV ta vidéo et à les mettre sur certains réseaux gratuits payants que tu ne connais pas forcément en tout cas moi je te livre tout ça dedans et en plus tu as des coachings gratuits alors à l'heure actuelle tu as des coachings gratuits en plus qui peuvent t'aider à progresser encore davantage donc c'est juste sur le lien c'est gratuit tu n'as plus juste à mettre ton prénom et ton email c'est gratuit zéro et tu es assez bête pour ne pas aller le télécharger en tout cas il y a 2226 personnes je crois pardon 2024 2026 personnes qui like la page il n'y en a pas 2026 qui ont téléchargé ce guide gratuit c'est là où je me dis il y en a ils ne sont pas prêts encore à aller jusqu'au bout et c'est là où justement je suis là pour ça soit vous cliquez là soit vous m'envoyez un petit message en privé si vous voulez un coaching privé soit voilà vous attendez un peu et vous aurez le programme QLFA si vous n'avez pas beaucoup d'argent si vous avez un peu d'argent moi je vous conseille vivement investissez en vous investissez en vous parce que toutes les clés là que je vous donne gratuitement comme ça c'est 0,1% de tout ce que je vais vous apporter il n'y a rien à dire donc imaginez le délire je suis en train de vous apporter là depuis demi-heure là maintenant dans 8 secondes depuis demi-heure je vous apporte du contenu gratuit qui pour moi est on va dire fondamental est quelque chose de tout à fait basique et souvent il y en a que ce que je vous dis là vous le font payer c'est ça qui est fou quand même c'est qu'il y en a qui vous font payer ces choses là mais moi je vous le donne parce que il y a tellement de choses à apprendre derrière que si vous voyez ce qu'il y a de gratuit là devant vous ce que je vous dis aujourd'hui l'état d'esprit à avoir etc les méthodes les outils que je viens de vous donner imaginez le délire que je vous ferai passer quand vous serez en coaching c'est énorme si gratuitement je vous donne quelque chose qui vous fait déjà progresser imaginez quand vous serez en coaching ce que ça va donner et ce que ça donne c'est des joueurs qui sont en division 1 district et qui signent en CFA, CFA 2 et qui jouent en CFA, CFA 2 d'accord en l'espace pardon de 6, 8 mois même pas un an et vous allez voir très prochainement je vais annoncer des statistiques de folie qui dépassent les statistiques de la fédération française avec mon travail alors que je suis tout seul et ce que fait les centres de formation moi je fais mieux et vous allez voir les statistiques c'est pas pour blaguer c'est des statistiques des mecs qui signent professionnel j'en ai maintenant et avec des statistiques énormes très prochainement en tout cas ça sera annoncé quel joueur de chez moi le premier du moins notamment a signé professionnel voilà en l'espace d'un an et quelques de coaching voilà c'est pas plus compliqué que ça les 3 qui ont signé pardon les 3 qui ont duré un peu plus d'un an de coaching un peu plus quand je dis un peu plus c'est genre ils viennent de renouveler il y a le mercato qui arrive 2 ou 3 mois après ici et sur les 3 justement qui ont tenu un peu plus d'un an un vient de signer professionnel l'autre a gagné plus de 500 euros par mois sur son salaire et là sur ce mercato là maintenant va certainement signer dans une division 2 voire division 1 dans les pays de l'Est donc professionnel aussi et le 3ème aussi devrait signer professionnel pardon j'en ai oublié il y en a un 4ème qui est passé de PH à CFA CFA 2 et qui a eu un salaire complet qui peut justement lui permettre qui lui a permis pardon de vivre avec sa copine de payer son loyer etc alors qu'il était chez ses parents à 26 ans les gars c'est que du travail c'est pas magique c'est que du travail d'accord c'est que du travail réel et ce que je vous apporte moi c'est du travail c'est des conseils c'est des astuces c'est des outils comme ceux que je viens de vous donner aussi gratuitement aujourd'hui qui vont vous permettre de progresser si vous les mettez à la place dans un certain nombre organisé comme moi je vais vous le livrer voilà après bien évidemment la balle est dans votre camp comme on dit toujours et je peux pas vous aider plus que ça vous savez je peux vous aider mais je peux pas faire à votre place si vous avez pas le courage de prendre votre projet en main de votre rêve en main les gars désolé pour vous vous êtes pas encore assez mature pour avancer et moi je l'étais pas jusqu'à l'année dernière jusqu'à décembre même plus précisément je vous dis toujours ce que je vous dis je vous apprends je le vis sinon je vous l'apprendrai pas je le vis je l'utilise ce matin encore j'étais debout à 6h certains l'ont vu sur mes réseaux sociaux pourquoi ? parce que j'ai une routine du matin qui me fait que j'apprends des choses je progresse je lis j'apprends l'anglais etc etc d'accord ? parce que j'ai des projets derrière qui font que j'ai besoin de ça et c'est là où toute la différence se fait l'année dernière je m'étais il y a deux ans je m'étais payé une première formation qui m'a permis dans préparation mentale qui m'a permis de me lancer et depuis deux ans justement je stagnais un peu c'est à dire j'avais bien progressé mais à un moment donné j'ai eu un palier et je n'arrivais pas à le passer moi décembre dernier j'ai payé une formation j'ai pris une coach aussi avec moi et là tout de suite ça a explosé c'est là où justement vous voyez que vous avez toujours besoin de quelqu'un finalement pour pouvoir avancer progresser parce que dans votre entourage vous ne pouvez ni parler à vos parents parce que vous avez peur des inquiétés ou alors qu'ils vont vous prendre la tête parce qu'ils n'ont pas la même vision que vous vous ne pouvez pas parler à votre coach parce qu'encore une fois quand vous parlez à votre coach français notamment amateur encore plus malheureusement on vous met de côté on ne vous sélectionne pas et ça même au plus haut niveau il n'y a qu'à avoir Benzema donc imaginez à votre niveau amateur et vos coéquipiers qu'est-ce qu'ils vont penser de vous si entre guillemets vous dites vous avez une petite faiblesse alors qu'à vouloir un coach mental mental malheureusement en France c'est mal vu parce que débile mental mais si vous voulez un coach parce qu'avant tout c'est du coaching ce qu'on dit mental mais surtout du coaching d'accord et surtout voilà qui vous fait prendre conscience de pas mal de choses pour vous préparer de la meilleure des façons à aller au plus haut niveau clairement en tout cas moi c'est mon objectif avec tous mes joueurs on a un objectif un plan et on doit s'y tenir il faut avoir une discipline une rigueur mais voilà il faut toujours tout penser et ça tout seul on n'y arrive pas on ne peut pas en tout cas moi j'y ai cru à un moment donné mais à un moment donné il faut vraiment l'aide de personnes extérieures parce que sinon ben on stagne et stagner c'est commencer à régresser et si je vous le dis ouvertement si je n'avais pas fait ce travail sur moi-même et prendre des risques un peu parce qu'il faut dire ce qui est financièrement c'est un petit risque si je n'avais pas pris ce risque-là cet investissement ce n'est pas une dépense c'est un investissement parce que ça me rapporte maintenant beaucoup plus si je n'avais pas pris ce risque peut-être qu'à l'heure actuelle j'aurais arrêté parce que c'était difficile pour moi d'en vivre maintenant j'en vis sans aucun problème d'accord je vis de ma passion donc si vous aussi vous voulez vivre de votre passion c'est le moment où jamais voilà vous avez dans un premier temps gratuitement quelque chose à en tirer en cliquant sur le lien là d'accord vous allez voir ce que je fais si ça vous a plu ben à vous de venir me voir pour un coaching si vous avez les moyens si vous n'avez pas les moyens ben vous attendez le programme QLFA peut-être que ça sera plus abordable pour vous et puis si vous n'avez 0 euro ben écoutez les gars continuez à regarder les vidéos gratuites apprenez à aller télécharger le truc gratuit puisque c'est gratuit vous n'avez pas d'argent mais vous ne téléchargez pas le truc gratuit vous croyez quoi quand on va vous offrir des coachings qui coûtent 800 euros par mois par exemple gratuitement parce qu'il faut dire ce qui est si vous prenez aujourd'hui sur le marché un préparateur mental c'est 80 euros de l'heure en moyenne donc ça veut dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus chers si vous allez avoir un préparateur physique vous en avez pour 50 euros à 140 euros de l'heure si vous allez avoir un diététicien chaque semaine pour un programme de diététique il va vous filer 50 euros par mois de diététique vous en avez pour 600 à 800 euros sans mentir et moi aujourd'hui je vous propose des trois à un prix défiant toute concurrence et surtout avec une efficacité défiant toute concurrence parce que vous me l'entendez dire mais je suis quelqu'un de très direct de franc de droit d'accord avec une confiance croyez-moi je vais vous la passer la confiance mais bien évidemment voilà ça ne plaît pas tout le monde mon coaching mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave je ne suis pas là pour plaire à tout le monde je suis là pour plaire et surtout vous rendre professionnel pour faire sortir votre famille de la merde moi c'est tout ce qui m'intéresse moi tout ce qui m'intéresse voilà c'est de vous sortir de la merde en vous aidant à progresser dans votre progression dans votre progression pas celle de la nôtre c'est pour ça que j'individualise énormément le travail bien plus que certains regardez demander un programme de muscu à un préparateur physique de nos jours vous dire c'est 50 euros mais un programme individualisé où il faut faire les tests où c'est calculé par rapport à vos tests ça prend du temps une diététicienne elle va vous dire maintenant aujourd'hui prenez des compléments alimentaires et vous donnez avec 50 euros sauf que moi ce n'est pas ça tout est naturel vous allez manger exactement ce que vous avez besoin à peu près bien évidemment vous allez savoir exactement les quantités parce que je calcule tout protéines, lipides, glucides musculation tout individualisé du haut du corps jusqu'en bas du corps parce que les résultats viennent avec tout sans aucune exception progresse et il y en a encore une fois je défie toutes les statistiques de la fédération française de football mais je vous le prouverai là dans quelques jours puisque l'annonce va être faite de la première signature pro d'un de mes joueurs tant mieux peut-être une deuxième qui va aller dans la foulée voire une troisième d'accord mais c'est exceptionnel ce qui se passe c'est exceptionnel mais encore une fois en seulement deux ans deux ans c'est-à-dire la première année elle m'a servi de progression d'accord cette deuxième année une formation paf ça m'a fait avancer énormément énormément et puis sur cette année justement j'ai énormément appris avec le programme QLF1 qui m'a permis d'organiser mes méthodes et maintenant je peux livrer avec certitude une aventure humaine une aventure de plusieurs mois avec un chemin d'accord avec plein de coaching qui vous permet justement chaque semaine tous les deux semaines plutôt maintenant en suivi individualisé c'est tous les deux semaines voir si vous avez un peu plus de moyens toutes les semaines mais à part si vous êtes pro je ne pense pas que ça soit utile pour moi au niveau rapport qualité prix budget vaut mieux se voir deux fois dans le mois plutôt qu'une fois par semaine sur un an parce que c'est plus qualitatif voilà moi c'est le long terme qui m'intéresse c'est sûr que si demain vous voulez que vous soyez professionnel là dans dix jours ben trouver un agent je ne peux pas vous changer du jour au lendemain comme ça je ne suis pas Harry Potter moi je ne suis pas Harry Potter je ne vous vends pas du rêve depuis tout à l'heure je ne vous vends que du travail des méthodes des outils que j'ai apprises que j'ai mis en pratique moi pour moi pour mon business mais qui fonctionnera pour vous aussi parce que si vous voyez le football comme un métier que vous voyez votre carrière comme une entreprise personnelle d'accord parce que après plus tard si vous avez de l'argent il faut gérer comme une entreprise le marketing les réseaux sociaux c'est tout ce que fait une entreprise c'est là où justement si vous avez un projet derrière une entreprise je vous aiderai très prochainement également parce qu'il faut un plan B solide peut-être même qui vous permet de vivre de votre passion tout en avançant dans le football c'est là où la force de BitChryness va arriver et personne ne va s'intervenir il y en a qui font des formations des académies à 12 000 20 000 euros par mois et au final combien ils ont de statistiques qui sont professionnels ? Où est-il ? Zéro Nada voilà donc moi je ne suis pas là pour critiquer les autres parce que les autres font ce qu'ils peuvent moi en tout cas je sais où je vais il y a des clubs qui ont fait pelle à moi encore la Ligue 1 de futsal cette année je retourne en Ligue 1 de futsal à Toulon parce que je veux qu'on soit champion de France je veux aller jouer la Ligue des champions d'accord et c'est pour ça que j'y vais volontiers voilà il y a d'autres clubs comme à Toulon par exemple le club de CFA qui ne prendra jamais un Toulonais pour faire ce que je fais ou peut-être même le club du RCT qui s'en foutra totalement que ce soit un Toulonais parce que eux veulent être diplômés il n'y a pas longtemps j'ai vu dans la presse que le RCT le rugby club Toulonais qui est en D1 au rugby qui a été champion d'Europe et tout veut un étudiant ou veut quelqu'un qui a un diplôme ok ok cool il a le diplôme comme dirait mon père les cadres ils ont le cadre mais elle est où la photo ? c'est ça le truc de l'histoire c'est que l'expérience prime sur les diplômes moi je vous le dis l'expérience prime sur les diplômes et surtout l'intelligence de mettre en organisation ce que vous apprenez pour servir à quelqu'un d'autre soit servir une cause et derrière bien évidemment paf vous allez augmenter vous aussi vous aussi vous allez grandir humainement c'est une aventure humaine le coaching que je fais c'est pas une aventure dans un livre je suis pas là pour vendre du rêve moi je veux que la fin à la fin vous ayez aucun regret je vous le dis tout de suite je te le dis tout de suite je veux qu'à la fin que t'aies aucun regret aucun aucun que tu te dis j'ai tout fait je suis allé à mon plein potentiel ben voilà mon niveau a fait que ben j'ai plafonné voilà mais tant que vous avez pas tout essayé c'est pas fini alors j'en vois 21 ans 22 ans ouais je suis mort c'est fini pour être professionnel les gars les gars arrêtez il y a un joueur à moi il a 26 ans je crois entre 24 et 26 il va signer professionnel encore normalement il doit signer professionnel j'en ai un autre 22 ans aussi il doit signer professionnel mais les gars rien n'est fini j'en ai un autre 21 ans je crois il retourne dans le monde professionnel et l'autre qui était 26 ans 26 ans à l'époque je crois qu'il y a 26 ou 27 il retourne en CFA il vide sa passion les gars il n'y a aucun regret derrière croyez moi c'est un investissement sur votre vie pas seulement sur le football quand vous venez vers moi c'est un investissement sur votre vie parce que tout ce que vous allez apprendre dedans va vous servir dans le football certes mais aussi dans votre vie parce que je ne prends pas que l'aspect de performance pour moi parce que l'homme si vous n'êtes pas bien à l'intérieur rien n'ira rien n'ira et vous ne pouvez pas sortir la force qui est à l'intérieur de vous comme tout à l'heure je vous ai expliqué donc voilà pour ce live encore de 42 minutes mais rien de grave puisque ce qui compte en tout cas pour moi c'est de vous aider un maximum donc n'hésitez pas à télécharger gratuitement votre formation pour vous aider dans votre mercato et avoir des coachings n'hésitez pas par la suite ou tout de suite à venir me voir en privé vous m'envoyez un petit message sur la page et tout de suite je vous réponds d'accord on se book un entretien gratuit initial gratuit pour savoir quelles sont vos ambitions votre projet vos objectifs après si vous collez avec les valeurs que j'attends avec le travail si vous voulez vraiment travailler si je sens que vous voulez vraiment travailler progresser réussir je vous prends si je vois que vous êtes entre deux croyez moi que je ne vous prendrai pas moi je ne veux que des ambitieux je coach des footballeurs ambitieux c'est pour ça que j'ai des résultats c'est parce qu'ils sont ambitieux si vous vous dites je veux juste être professionnel pour avoir de l'argent les gars vous êtes mort mort dans le film le film n'a même pas commencé c'est le générique vous êtes dead clairement clairement parce que l'argent ce n'est pas un moteur ce n'est pas une motivation moi l'argent ce n'est pas du tout une motivation pas du tout moi là ma motivation première c'est de vous faire devenir professionnel je kiffe plus de réussir par exemple à mener l'équipe de Toulon Elite Football de Ligue 1 en Champions League plutôt que voilà je ne sais pas de me faire payer 500 000 euros on me fout complet on me fout complet moi ce qui m'intéresse c'est le challenge c'est le challenge je suis un challenger je suis un challenger pour moi quand je fais un coaching et que je vois que ce n'est pas ce que j'attendais que je n'ai pas donné tout ce que je voulais que je vois qu'il y a encore des regrets ou quoi ou je sens que ah le joueur il n'a pas passé le cap pour moi je n'ai pas fait du bon boulot je n'ai pas fait du bon boulot tant que pour moi le joueur il ne réussit pas à devenir professionnel pour moi il n'a rien réussi vivre de sa passion c'est une première étape vivre de sa passion ça doit être votre première étape si vous êtes amateur si là à l'heure actuelle vous vivez de votre passion qu'est-ce que vous attendez pour venir me voir pour passer un cap et pourquoi pas déjà gagner plus voire doubler votre salaire et voire quintupler votre salaire comme certains de mes joueurs fois 5 fois 5 c'est pas une blague fois 5 fois 5 salaires il y en a ils ont gagné fois 5 ils ont gagné 800 1000 euros ils ont gagné 4000 5000 c'est que du travail c'est pas du rêve c'est du travail c'est énorme bon voilà les gars je vous souhaite une bonne soirée je vous souhaite une bonne journée passez le bonjour à Thierry Henry en tout cas grâce à lui vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui bien plus long que prévu mais bon c'est la vie qui veut ça en tout cas merci de m'avoir suivi si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce un love à partager cet épisode vraiment et surtout à tout de suite derrière si vous souhaitez être coaché ou que vous souhaitez avoir ce bonus gratuit voilà allez je vous dis à très vite bonne journée à vous et n'oubliez jamais ce que je vous dis toujours de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre viser le niveau de Ligue des Champions pour être champion en Ligue 1 à très vite